Valve a du pain sur la planche parce qu'il y a encore d'énormes soucis sur Counter-Strike 2. La semaine dernière, on parlait du Michael Jackson Peak, voilà, et en plus, des fifrelins s'étaient amusés à développer des scripts de commandes pour justement faire que la décale soit 100% efficace, précise et qu'on puisse la renouveler constamment. Donc voilà, regardez à quoi ça ressemblait, et on décalait comme ça, donc c'était absolument abominable. Cela a été fixe par Valve, mais désormais, il y a de nouvelles manières de pique qui sont abominables, donc des problèmes persistent autour des décales un petit peu aléatoires, il y a tellement de bugs à corriger pour le moment. Regardez un petit peu, vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Voilà, donc c'est le chat qui rapique maintenant parce que le gars, il est en train de twerker, comme vous pouvez voir, voilà, il kiffe, il balance le boule comme on aime. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la décale Ivar, Ivar the boundless, pour ceux qui aiment bien Vikings, la série exceptionnelle d'ailleurs, je vous recommande d'aller la regarder. Alors ça aussi, ça peut être répété de manière assez consistante. Regardez, une fois qu'on a planté la bombe, eh bien, ça peut arriver de se faire décaler comme ça, à ras-le-sol. Et donc, il y a énormément de problèmes de décale qui persistent. Bien entendu, je pense que le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est plutôt le netcode et le subtil, notamment parce que le jeu est très 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 inconsistant. Mais pire que ça, il y a des énormes soucis sur les configs AMD et on peut se faire bannir par VAC, Valve anti-cheat, donc définitivement, et également sur Faceit. Et c'est déjà arrivé aux membres de ma communauté et je l'ai su par rapport à vous qui m'avez laissé des commentaires sur YouTube, mais également sur Twitter. Donc, je suis extrêmement désolé d'entendre ça parmi vous qui avez des configs AMD. Si vous activez l'option anti-lag, c'est considéré comme du cheat. « Attention, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une anomalie. Je ne pense même pas que ça va être corrigé. » C'est ça en plus. Et c'est des billiers parce qu'on est dans le monde entier, beaucoup de gens ont utilisé du AMD. Moi, j'utilise du Intel. Sachez qu'il y a une grosse différence de performance entre du Intel et du AMD à l'heure actuelle sur CS. C'est normal. C'est des éditeurs qui travaillent avec des boîtes justement pour optimiser plus tel config ou tel config. C'est des partenariats. Sachez que par exemple, sur Valorant, c'est optimisé un petit peu mieux sur justement AMD. Alors que CS, c'est un peu plus Intel. Et c'est pareil pour les jeux comme Star Wars, Tomb Raider, Assassin's Creed et ce genre de choses. Donc, il faut comprendre que là, c'est vraiment extrêmement problématique. Donc, on a un communiqué officiel de Counter-Strike, de Valve, qui dit « N'activez surtout pas l'anti-lag parce que c'est considéré comme du cheat. » En gros, AMD a développé et mis à jour justement ses pilotes pour corriger les problèmes un petit peu de subtil, de perte de latence, etc. Il s'est considéré comme de la triche, comme un avantage. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Donc, je l'ai mis en... Je l'ai même tweeté et regardé. Enfin, j'ai mis en garde un petit peu toute la communauté. « N'activez pas l'option d'optimisation des performances avec l'anti-lag sur Counter-Strike 2. » Il y a LMAO, « Shut the fuck up » qui nous dit qu'il a été lui aussi banni. « Regardez trop tard, j'ai joué jeudi soir, je me retrouve vendredi soir, vague baned, incompréhensible, n'hypothèque. » Vraiment, je suis dégoûté de voir des commentaires comme ça parce que je pense que... Enfin, imaginez moi ou n'importe lequel d'entre nous qui avons des skins qui coûtent plusieurs, qui ont une valeur vraiment énorme. Se faire bannir de manière injustifiée ou, tu vois, on ne sait pas, machin, t'actives le truc, c'est considéré comme du shit derrière. Il faut faire des supports Steam et encore à savoir quand tu as la réponse et encore à savoir s'ils vont te débanne parce qu'en fait, ils le disent officiellement que c'est considéré comme du shit. C'est une abomination. Voilà, donc je suis trop désolé de vous faire cette news là-dessus parce que je pense que parmi vous, il y a des gens qui seront vague ban à l'heure actuelle. C'est totalement injustifié et c'est extrêmement triste de voir ça. Je vais finir sur une bonne note, cette actu, avec la mise à jour justement cette semaine qui corrigeait le Michael Jackson pic. Mais vous avez vu qu'il y a plein de problèmes de pic. Le sub-tick, il est toujours abominable et très inconsistant avec un renouveau un petit peu du matchmaking. Voilà, ils ont réajusté les lots pour éviter que les groupes et n'importe qui de toute façon tombent sur des adversaires avec des gaps des lots trop différents. Donc imaginez, avant tu avais 10 000 des lots, tu pouvais tomber contre des mecs avec 15 000 ou 16 000 et tu te faisais vraiment ouvrir en deux. Eh bien là, ils ont réduit ce gap-là. Donc ça allonge bien évidemment les temps de fil d'attente. Mais au moins, il y a un peu plus de matchs, on va dire, cohérents et avec une balance plutôt propre. On a également un cap sur les lots qui a été mis. Donc avant, on pouvait monter à 35 000, 36 000, 37 000, ce que je trouvais excellent parce que ça donnait vraiment de la pertinence au matchmaking et le grind était là. Tu vois, tu voulais vraiment grinder pour grinder, même si bien évidemment ça appelle tous les cheaters de la terre parce que le leaderboard européen et mondial de toute façon sur le top 50. Tu en as plus de la moitié qui sont uniquement des cheaters inconnus, qui ont 90% de winrate. C'est une abomination. Mais là, en fait, ils ont capé à 34 999. On va dire 35 000. En fait, c'est du global elite quoi. Parce qu'une fois que tu as atteint le 35 000 points d'élo, tu as 35 000 points d'élo. Bon, c'est plus que le global elite. Ça correspond à du 3 000 élo fait ici, 3 500 élo fait ici. Mais tu as 35 000 d'élo, tu as 35 000 d'élo et puis c'est tout quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, il va y avoir un système de saison qui va être mis en place également. Donc à partir de cet hiver, normalement. Donc ce sera tous les 4 mois, il me semble. Ouais, je crois que c'est tous les 3 mois ou tous les 4 mois qu'ils vont faire un reset élo. Et donc ça va relancer un petit peu le grind du matchmaking. Mais moi, le cap, je trouve ça un peu décevant. Alors que vraiment, tu n'as pas envie de pied de plafond et tu as envie de grinder pour grinder. C'est ce que je pense. Alors, mise à jour également cette semaine sur la triple box de Mirage. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de difficultés pour monter. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, souhaité de la part de Valve. Donc, il faut vraiment être plutôt chaud désormais en KZ. Si vous regardez un petit peu mes tutos mouvements qui sont toujours d'actualité, bien entendu. Mais on va bien évidemment refaire énormément de tutos sur Counter-Strike 2. Donc, abonnez-vous les amis si vous voulez m'aider à grinder, bien évidemment, le nombre d'abonnés. Parce que, eh bien, j'attends le workshop, les maps de la communauté, l'arme à gauche, le CL Bob Lauer, le air clear décale. Je veux une mise à jour sur les grenades aussi parce qu'elles collent au gant. Voilà, je n'arrive pas à jeter mes smokes, mes flashs. C'est, 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 enfin, c'est, il y a beaucoup de choses à corriger encore. Et quand ce sera vraiment un peu définitif, pareil pour l'optimisation des réglages, j'ai envie de vous faire des vidéos réglages. Mais toutes les 24, 48 heures, les mecs, ils désactivent des commandes. On ne peut plus les changer. Ou alors, ils changent eux-mêmes un setting, ce qui change le jeu et qui rend la vidéo obsolète. Donc, je n'ai pas envie de faire des vidéos toutes les 24 heures. Nouveau setting novembre, nouveau setting décembre, nouveau setting janvier 3.2. C'est relou, je m'en fous des vues. Si je le fais, ces vidéos, c'est pour aider la communauté et en avoir une de référencée pour que les gens, je les amène dessus. Et vous pouvez la partager en une fois. Et pas dire, ah non, mais là, la vidéo, elle ne marche plus, la commande et tout, machin. C'est relou, vous comprenez ? Et donc, je vous laisse un petit peu dans le flou pour le moment. Parce que, je préfère justement faire une vidéo un petit peu définitive. En tout cas, quand il y aura des gros changements, eh bien, mi-até pour la renouveler et pour la mettre à jour. Voilà, donc, je suis vraiment désolé de vous apporter ces mauvaises nouvelles pour AMD. Et c'est une faute professionnelle de la part de Valve. C'est totalement, je ne comprends pas en fait, de discriminer tel config par tel config. De bannir des gens qui ont AMD parce qu'ils mettent l'antilag. Bon, même si là, pour le coup, c'est un peu comme à l'époque sur 1.6, sur Counter-Strike Source. Ceux qui avaient des cartes graphiques Nvidia, on pouvait activer l'occlusion ambiante. Ça désactivait les smocks et ce genre de trucs. C'est considéré comme du shit, vous comprenez ? Et là, en fait, le truc de l'antilag, ça vous fait un ressenti que votre jeu, il est beaucoup plus fluide et tout. Vous démolissez peut-être un peu tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas de config AMD. Peut-être que vous, vous allez me dire, non, Malek, je l'avais. C'est de la merde, ça ne sert à rien du tout. Juste, je n'ai plus de soutering, d'une poutlac, de latence et c'est mieux. Et puis, c'est tout. Dans ce cas-là, vraiment, pour moi, c'est carton rouge à Valve. Voilà, et je suis vraiment désolé pour vous. J'espère que vous n'y perdez pas trop. Enfin, non, c'est sûr, parce que je me dis que vous avez des skins dessus. C'est abominable. Vraiment, je suis dégoûté de voir ces commentaires-là. Et faites des supports, harceler. J'espère qu'ils vont mettre à jour et débannent les gens. Mais je pense que là, pour le moment, ça va être très lent, les réponses. Parce qu'ils sont sur les mises à jour du jeu. Et pour eux, c'est le cadet de leurs soucis de s'occuper de la communauté. Vraiment.